Bonjour, merci de répondre à l'interview. Est-ce que tu peux te présenter pour les quelques rares personnes qui ne te connaissent pas ? Alors, je m'appelle Damien Touillat, je suis ancien sabroir de haut niveau. J'ai arrêté ma carrière en 2004 après les Jeux d'Athènes et j'ai été médaillé aux Jeux depuis les JO de 1996 à Atlanta. Donc j'entrais dans un club de la région toulousaine, depuis peu, et donc je me suis remis un peu dans le bain. Qu'est-ce que tu as remarqué comme évolution dans l'escrime, même dans le sabre, ou dans l'escrime de manière générale, entre 2004 quand tu as arrêté et 2012 ? Alors c'est difficile de répondre à cette question parce que j'ai déconnecté un peu entre 2004 et l'escrime où j'ai repris un petit peu depuis deux ans. Mais c'est vrai que j'ai tendance à croire qu'on revient un peu à l'escrime d'il y a 10-15 ans et on revient un peu dans les schématiques. J'imagine que tu as suivi les JO de Londres. Oui. Qu'est-ce que tu as pensé un peu de déception, le fiasco ? Comment est-ce que tu analyses un petit peu ça en fait ? Analyser c'est très difficile pour quelqu'un de l'extérieur. Après c'est vrai que nous au sabre on n'avait qu'un Français, ce qui est un peu dommage pour le sabre français en général. Et puis on espère tous qu'on va repartir sur de bonnes bases, qu'on va se remettre un peu à travailler dans la bonne direction et puis qu'on se représente à Rio dans quatre ans. Et à titre personnel on peut espérer te revoir plus souvent dans les compétitions, pourquoi pas dans des instances fédérales ou notamment des équipes de France, quelque chose de possible ? Tout est possible, à venir le dire. D'accord. À un moment là je suis sur Toulouse, j'ai un gros projet sur la région toulousaine qui me plaît, je suis enthousiaste pour travailler là-dedans et puis après on verra les opportunités qui peuvent se présenter ou pas. On lance une application Femstat que tu as pu avoir entre tes mains, qu'est-ce que tu penses de ce genre d'outil qui permet d'analyser les statistiques, les scribes ? Je pense que ça peut être un bon outil, que ce soit pour l'entraîneur ou pour le tireur, parce que des fois on n'a pas vraiment le recul nécessaire pour savoir analyser tout de suite. Donc là c'est vrai qu'on aura un outil qui nous permettra d'avoir une vision directe que ce soit sur le match, la compétition, sur l'entraînement et d'ajuster après l'entraînement par rapport à ça. D'accord. Donc à titre personnel tu vas utiliser cette application ? Titre personnel, oui je pense que je vais l'utiliser parce que ça peut m'être utile à moi, parce que je ne vois pas forcément toutes les données d'un match et puis ça peut, pour le tireur, lui faire prendre conscience de ce qu'il fait ou de ce qu'il ne fait pas. Donc d'avoir un repère visuel, ça peut être très bien pour le tireur. Il y a beaucoup de tireurs qui se sont plaints, notamment pour les Olympiques, du fait que les scrimes françaises n'étaient pas un sport professionnel, alors que dans beaucoup de pays, ce n'est pas assez professionnel. La situation n'a finalement pas tellement évolué entre 2004, quand tu as arrêté, et 2012. Est-ce que tu penses que les scrimes peuvent devenir un jour professionnel, ou tu penses que c'est peine perdue, ou ce n'est pas l'objectif de notre sport ? Non, ce n'est pas l'objectif. Je m'inscris totalement en faux par rapport à cette vision du sport professionnel. C'est un sport amateur, la scrim. Ce n'est pas la scrim, ce n'est pas le sabre qui m'a fait vivre, qui me fait vivre actuellement. Et ce n'est pas demain, ce n'est pas le sabre qui va faire vivre les tireurs. Donc il est très important pour ces jeunes-là d'avoir un double projet, un projet professionnel et en même temps avoir un projet sportif. Et je pense que même actuellement, même si les résultats sont en baisse, je pense qu'on peut très bien concilier les deux et arriver à très haut niveau, au niveau de la scrim. Ok, merci beaucoup et puis à bientôt. Avec plaisir.